Les Républicains, le suspense va durer encore 8 jours avant de savoir qui pourra être candidat à la primaire. Les parrainages sont scrupuleusement contrôlés ces jours-ci. Aurélie Herbemont a pu assister à ces vérifications en exclusivité pour un repas. Ils sont trois dans le petit open space. Chacun son téléphone, son tableau Excel et son carton de parrainage à contrôler. Les élus sont appelés un par un. Bonjour monsieur, Mathurin Lemoyne de la haute autorité de la primaire. On est en train de vérifier les parrainages de monsieur Hervé Mariton. Je cherche le jeune de monsieur Cares, s'il vous plaît. Il n'est pas en mien. Très bien. Gilles Cares a dit publiquement qu'il parrainait Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous revérifiez quand même derrière ? Il faut avoir la personne au téléphone pour qu'elle puisse nous dire de vive voix qu'elle a été le parrain de tel ou tel candidat. Paul contrôle les pros Bruno Le Maire et ne compte plus les coups de fil du jour. 400 je pense. 400 ? Parce que ça répond une fois sur deux. Et toi qu'on n'est pas arrivé à 250, on les rappelle jusqu'à être sûr d'avoir 250 élus. Et à 250, ils arrêteront. Ce sera pareil avec les militants. A 2500, le compte sera bon. Les adhérents qui seront contactés de manière aléatoire. D'abord, les quelques 40 000 parrainages reçus sont épluchés. Poubelle si on n'a pas payé sa cotisation. Et il y en a déjà, confie la présidente de la haute autorité, Anne Levade. Il y a parfois des gens qui avaient l'intention de réadhérer et qui peut-être ne l'ont pas fait. Ce sont des cas peu nombreux à ce stade en tout cas. Et si des militants ont signé pour deux candidats, poubelle aussi, de quoi stresser les prétendants qui ont peu de marge. Aurélie Herbemont.